et bonjour à tous et bonjour à toutes c'est le grand retour dans les vidéos Alain Zombe dans la nouvelle programmation de la chaîne tank et marmotte c'est le grand retour de tank le bricoleur évidemment alors ce serait évidemment quand je veux mais je pense que ce sera lundi en général tank le bricoleur vous êtes très nombreux à le redemander ça fait partie des vidéos Alain Zombe un petit peu et pour ce bas c'est la grande rentrée enfin c'est le renouveau c'est le renouveau de la chaîne tank et marmotte évidemment et ça commence bien il n'y a pas de son là oh la la oh la la cow boy on a du son pour ce tout renouveau de tank le bricoleur on est parti sur un petit deck roulettes russes alors qu'est ce que c'est que le deck roulettes russes c'est extrêmement simple c'est un deck où nous n'avons que des cartes où il y a marqué aléatoire dans les faits voilà tout simplement c'est le fou le chat c'est vous le chat on a pris mage évidemment parce que mage fait partie de ceux qui ont le plus évidemment de d'effets aléatoires d'ailleurs si vous avez des autres idées pour tank le bricoleur maintenant que j'y pense n'hésitez pas dans les commentaires et bien à vous exprimer en commentant et oui commenter les commentaires c'est possible de nos jours et donc voilà donc full random alors évidemment la miyoksaron pas tant de sort que ça mais on a quand même le gris on a quand même les les quatre grimoires qui devraient peut-être faire le café on va on va voir ça on va voir ça et si on a certainement pièce le jet de sort parce que ça se met bien ici quand même à mine de rien on va pièce le jet de sort ça va donner un sort aléatoire et on récupère ok c'est pas mal ça n'a pas forcément une carte aléatoire mais au moins lumière de la télé bon c'est aussi un petit peu aléatoire c'est un petit peu aléatoire on peut jouer on peut jouer comme on veut avec les cartes qu'on nous donne si c'est pas les cartes aléatoires c'est pas nous qui décidons ok on est bien du coup si j'ai repas ça je pourrais tenter de faire une 5 5 mais c'est chaud je pense qu'ici on tente effigie plutôt comme ça au pire même si j'ai mon jet de sort j'aurais toujours un t3 et ça c'est vraiment ok et au t4 pour l'instant on n'a pas grand chose je trouve je peux toujours faire lumière dans les ténèbres et jongleur de couteau ça me semble tout à fait tout à fait faisable tout à fait possible ok bon pas fou pour nous situation est ce qu'on tente sur prétincelle ça me paraît compliqué faut que ça fasse une 1-1 là dessus sinon c'est de la merde concrètement ah c'est pas mal ça tisse flamme on verra tisse flamme du coup on commence par taper là dedans et on espère que ça tape au moins trois fois sur cinq là dedans oh oui oh oui c'est beau c'est beau allez c'est beau c'est beau c'est beau oh non non c'était si bien parti oh quelle catastrophe du coup le problème maintenant c'est qu'il peut tuer mais il peut pas tuer mes deux créatures actuellement ah par contre ça va effigie il faudra mettre l'âme blessée pour trois de mana ou genre un truc qui fout le chat oh c'était si bien parti à la déception quoi ça aurait été incroyable le problème c'est que là s'il fait ghoul ça peut être vraiment la merde en fait pour l'instant j'ai l'impression qu'il joue juste dragon classique à voir donc la effigie qui très bien allez un maître l'âme blessée récupère une 4 2 pour 3 c'est pas fou on préfère les deux 4 que les 4 2 finalement ou les 3 4 évidemment c'est encore mieux les 4 2 sont très sensibles après apparemment il joue un guerrier chelou enfin c'est bizarre d'avoir un guerrier dragon qui joue les 4 sets c'est pas c'est pas commun du tout et ça se demandait si on est obligé de tenter le super étincelle de la chatte ici je pense que là c'est potentiellement on va devoir faire ça on verra ce qui se passe ok drake de frimara bon ça va être la meilleure concrètement ici on va pas se mentir je peux tenter de trade ça mais ça fait vraiment chier et derrière on tente le super étincelle une chance sur deux de la faire une 5 5 ou une 1 1 ça me semble un peu audacieux je pense qu'on a pas le choix il faut tenter allez on tente c'est un écrou les trusses allez là 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 yes ça c'est bien ça on a du late game on a un bon t6 et on a un bon t7 avec champion de nexus plus ping ce qui va nous donner finalement un sort aléatoire ce qui est super stylé pour nous ce qui est très très bon pour nous évidemment ok c'est pas trop relou enfin c'est chiant mais bon c'est ce qu'on peut j'ai envie de dire on va le drake de frimara qui permet de faire son point heureux quand on voit qu'on veut il est 7-7 du coup c'est assez intéressant j'aurais presque envie de le poser on va le bomber je pense quand même que là c'est l'invocateur sans visage et file le mettre la blessée cette fois ci j'aurais pas dû faire fin de tour parce que on peut avoir une carte qui charge j'ai oublié je suis pas souvent cette carte en ce moment je suis pas beaucoup match tempo mais en plus c'est même plus joué dans match tempo mais c'est vrai qu'on aurait pu se faire niquer comme ça mais le bombeur peut être fort en vrai c'est juste que ça finisse une créature ou quoi ok corrupteur de lait noire il a l'air d'être chaud pour full face malheureusement on n'a pas de flamme strike dans le deck hein étant donné que flamme strike c'est pas c'est pas vraiment aléatoire en général c'est assez tranchant on va dire par contre le grimoire qui peut donner une aoe et ça c'est vraiment très intéressant je vais pas lancer un sang ok une torche c'est ok la torche je pense qu'on va commencer par torche est-ce que je torche là dessus est-ce qu'on fait mat bomber en fait ou est-ce qu'on fait juste un ping semble plus facile de faire un ping quand même mat bomber c'était vraiment très greedy et là je pense qu'on va aller face il va sûrement traite ça 1 1 sur la 1 1 en fait le problème c'est qu'il peut avoir facilement son Ragnaros qui peut être extrêmement embêtant c'est à dire que là s'il récupère Ragnaros c'est pas dit qu'on va gagner une game avec ce deck c'est pas le meilleur deck de l'année s'il fait Ragnaros c'est la merde nous faudrait qu'on récupère le nôtre de Ragnaros au prochain tour ça pourrait vraiment être très très bon s'il a Ragnaros au gros match c'est compliqué gros match 6 mais pas forcément très bien ça peut aller ça peut aller idéalement pour nous il cligne tout le board bon il va sûrement mettre le problème c'est qu'il va sûrement mettre un berserker écumant qui va être globalement assez relou far chaté nepharian ou chaté le champion de nexus de ouf ok marque de la nature t'es sérieux non mais lol quoi il a récupéré ça sur jet sort ok catastrophe grimoire on a juste tenté le grimoire là far chaté nomade givre ou un truc qui freeze le ship est vraiment très bon on peut pas vraiment jouer ici on va piocher même si là j'y crois plus trop à cette partie malheureusement à serviteur dioksaan peut être intéressant parce que là en vrai je vais taper une fois là dedans je pense et il faut espérer que le serviteur dioksaan se fasse une ombre flamme sur lui-même alors je pense que ça arrive mais bon peut-être même mourir sourcil en fait on est mort très bien on n'est pas mort on va dire que c'est la merde quand même non parce que là en fait le play du coup c'est genre on fait ship là dessus on fait serviteur dioksaan qui fait ombre flamme sur lui-même on est bien pas du tout il a fait idole du corbeau je rappelle il peut faire n'importe quel sort aléatoire pour 5 de mana ou moins voilà tout simplement c'est très simple très simple à comprendre cette carte et donc alors je rappelle que j'étais top 100 ladder il n'y a pas longtemps je suis en train de ruiner mon ladder mais j'avais déjà ruiné avant en testant d'autres decks mais j'avoue que c'est parce qu'il n'y a pas eu de générique à cette fois alors qu'il est incroyable le générique il est incroyable il faut le dire alors on est contre shaman shaman il n'est pas envie et shaman il bricole pas le shaman en général le shaman il n'a pas envie de jouer avec moi tant que le bricoleur concrètement c'est pas c'est pas le genre de mec qui voilà le shaman il me nique il va essayer en tout cas c'est cool parce qu'on a pas mal de t2 on a 4 t2 on peut être vraiment très bien dans le match-up on peut vraiment faire des miracles il faut juste un t2 là t3 c'est cool pierre de gîme en récupère fracas et qui est certainement le pire sort de tous évidemment il faut le dire c'est certainement le pire sort surtout que dans notre deck il n'y a rien qui gêne l'adversaire donc c'est bel et bien le pire sort qu'on eût pu récupérer donc c'est vraiment une catastrophe ce que vous vous rendez compte je ne sais pas mais c'est terrible ce qui se passe là n'a aucun sens ouais bon au moins l'avantage qu'on a c'est qu'il pense qu'il a à faire un match tempo pour de vrai alors qu'évidemment non c'est pas c'est pas le cas le problème aussi c'est qu'on n'a pas de t2 ça c'est très 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 relou on va voir le jet sort sur le t3 mais bon c'est pas dit que ça fasse le café on va voir je crois que c'est un français mimring en face son nom me dit quelque chose je crois que j'ai déjà croisé en tournois ou un truc comme ça jet sort ok poison mortel alors ça c'est vraiment on va taper la dame pour éviter le trail ça c'est vraiment excellent poison mortel quand on joue un deck comme nous qui a autant d'armes je suis vraiment super content parce que comme vous le savez on joue beaucoup d'armes dans notre deck évidemment hein t'as fracassé les poison mortels quoi il y avait pas de pire je pense que poison mortel ça aurait été fort pour lui avec partout du destin si il joue face évidemment ouais même avec l'autre arme la griffe spectral ok prend le trade pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'il a pas trop de portes du coup on va pouvoir faire grimoire bâtard en premier il se met bien pour nous ok c'est pas un sort incroyable mais c'est mieux que poison mortel et ça c'est excellent ça le portail des terres du feu c'est juste un sort incroyable d'ailleurs qui a la tour d'ailleurs pourquoi je j'ai déjà en deux exemplaires je suis bête je n'importe quoi je me perds totalement dans mes pensées on reprend tant que le bricoleur sur un coup de tête donc là je suis descendu dessus je dis on reprend tant que le bricoleur aujourd'hui avec une idée de deck là c'était au moins de le retour le grand retour d'ailleurs pour fêter ça générique c'est quand même le meilleur générique avec le petit logo au dessus ça fait tellement une mission professionnelle pas du tout ok s'il fait explosion de love c'est ghetto on a fait mal les fils bon c'est vrai que je joue pas forcément une version explosion de love je pense qu'on va faire double bat bomber faut que ça en tue un des deux en fait bon c'était vous le face super du coup on fait le deuxième bon là bon les trucs c'est pas mon jeu apparemment c'est pas mon jeu apparemment bon donc là on est arrivé à un cas de figure très intéressant où va falloir qu'on fasse l'ombre flab sur le serviteur de yorksaro c'est mon cas de figure préféré dans le jeu vidéo je vous le lis c'est un moment incroyable vous avez l'air ça va être trop marrant vous avez l'air ça va être trop marrant donc là il va trade j'imagine il est même pas obligé de trade hein si si il joue autour d'un vrai mage il trade parce qu'il les a ou eux il sait que je suis un faux mage ok très bien allez allez c'est maintenant ok c'est bon c'est pas de l'ombre on peut retenter au prochain tour on est bien pas du tout catastrophe il coûte 3 il coûte 3 on peut retenter au prochain tour ça va le faire au prochain tour il faut qu'il fasse ombre à flamme sur lui même ok sinon c'est la merde parce que là on tiendra jamais jusqu'à yorksaro vraisemblablement parce que là on prend déjà trop trop cher pire c'est qu'il risque de mettre une arme ça va être terrible ok bon on a deux portes à l'étern du feu mais je pense vraiment que c'est on est obligé de faire ça pour gagner la game enfin pour gagner une chance même s'il y a très bonne chance que ça arrive putain t'es sérieux est-ce qu'il a l'état le 8 8 et 8 16 il lui manque un bon il lui manque un dégâts heureusement que ça marche pas en fonction de cet autem à lui sinon il aurait pris plus de plus 3 il aurait pris sinon ça aurait été quand même embêtant plus 3 plus 3 moi je pense que je suis mort globalement mais on sait jamais sur un match en tête qui va jouer autour de blocs de glace qui sait après après c'est que je n'aurai même pas yorksaro enfin je n'aurai même pas le jouer donc bon c'est une situation compliquée le tech roulettruse blackjack poker là me réussit pas du tout et on passe top 1000 super j'étais tellement bien classé récemment extrêmement décevant et du coup c'est vrai qu'on tombe sur un vieux un vieux druide qui n'est pas croissant sauvage ah le grand médive le grand médive on est bien on est le grand médive apparemment ok elle fait le dearly game regarde le bombeur jean bombeur évidemment il s'appelle jean bon bref enfin il y a mad et son frère jean bref black de merde tiens mérité 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 elle était mérité à 100% qui donne du corbeau le callback il donne le callback du coup je pense que je vais faire le grimoire bâtard vas-y garder la pièce pour jouer les deux de suite on récupère une nova givre ce qui n'est pas mauvais mais ce qui n'est pas fou c'est pas incroyable après il n'a pas croissant sauvage très bonne nouvelle pour nous très bonne nouvelle du coup là on fait bombeur on fait mad allez il y a 3 dans sa tête allez il y a 3 là allez 1 1 1 1 1 1 2 ok très bien pas du tout en fait il a croissance qui vient d'arriver de la droite problème ici c'est qu'on n'a pas de play sur le T3 alors quand même qu'on n'a pas le T3 quand même j'aurais même tenté Suprétincelle je pense pour avoir une 5-5 on avait même FIJ c'est vrai que ça manque d'un T3 ici on en avait beaucoup dans le deck et du coup j'envisage de on va devoir forcément pièce je pense du coup on va devoir forcément pièce à mon avis je pense que si je pièce Suprétincelle ça le force à le trade instant ok refait croissance sauvage il commence à beaucoup monter en terme de malin si j'ai un T4 il n'y a pas de T4 à part Barnes en fait donc c'est compliqué du coup est-ce qu'on pièce Nexus allez go on pièce Nexus parce que là je pense qu'il va se sentir obligé de le gérer c'est à dire que comment tu laisses ça sur le board tu peux pas trop pour l'instant comment il le gère ok rage farouche il a déjà eu une innervation donc avant qu'il ait la deuxième innervation il a éclat lunaire ok on voit ici qu'il a eu éclat lunaire probablement c'est très très fort comme tout ce qu'il vient de nous faire il a beaucoup de malin c'est problématique il a déjà beaucoup beaucoup de malin à sa disposition du coup c'est chaud de tenter je suis obligé de tuer ça je peux pas tenter le c'est trop greedy ça on va voir que je pourrais greed hein je pourrais greed en vrai hein ça serait greedy de greed oh c'est la roulette russe non vas-y vas-y on joue safe non c'est la roulette russe allez ok y'a pas de bête très bien bon la roulette russe c'était un échec après je me dis qu'il a déjà fait un nourish c'est pour ça que j'ai pris le risque parce que étant donné qu'il l'avait déjà fait bon y'a la colère à 4 bon j'avoue que ça peut être embêtant quand même effectivement il se peut que ce soit un peu greedy ce que j'ai fait bon il a la 10ème rage phare rouge créée par l'idol du corbeau bon j'avoue que c'est un peu la merde après il a pas été si game breaker c'est pas grave ok bon ça c'est chiant ça commence à devenir un peu plus grave du coup on fait invocateur sans visage ok apparemment on est pas bien concrètement on est pas très bien genre euh ouais bon c'est compliqué c'est même pas la faute du fondral concrètement genre on s'est fait chier dessus bah le deck le deck full aléatoire n'a pas bien marché du coup désolé garde funeste ah je mets pas le ping non c'est nul bon du coup malheureusement malheureusement le deck full aléatoire n'a pas fonctionné euh ouais bon l'invention nous a tués aujourd'hui tant que le bricoleur n'a pas marché mais on est content quand même parce qu'on a failli gagner et c'est quand même le retour du générique et ça c'est pareil parce que le générique on l'aime bien on l'aime bien on le dit pas assez mais dites le que vous aimez bien Sous-titrage ST' 501